Musique ... ... Surtout, à bien la voir serrer dans notre cœur. Et je voudrais encore particulièrement m'adresser à des personnes qui ce matin seraient peut-être fatiguées. Épuisées physiquement, moralement, peut-être même spirituellement. À cause peut-être de certaines épreuves, certaines adversités que vous êtes en train de traverser. Et je crois que le Dieu que nous servons, un Dieu d'amour, est plein de compassion, plein de bienveillance à notre égard. Et ce qu'il désire, c'est, ni plus ni moins, à bien vous fortifier, mon frère, ma sœur, ou tous peut-être qui, à bien être sollicités, malmenés peut-être par différentes adversités. Le Seigneur voudrait ce matin nous conseiller. Est-ce que nous aimons les conseils de Dieu ? Ah ! Alors pour ce faire, je voudrais, eh bien, vous encourager, eh bien, vous inviter à pouvoir lire un texte qui sera notre texte de référence, notre texte d'introduction, dans Esaïe, chapitre 30 et le verset 15. On va juste s'en tenir à ce verset ce matin. Esaïe, chapitre 30 et le verset 15. Je vous laisse le temps, peut-être, de le chercher avec moi. C'est bien d'avoir la parole de Dieu, eh bien, sous nos yeux. Esaïe, chapitre 30 et le verset 15. L'avez-vous trouvé ? Alors, merci Seigneur, il y a aussi la technique, vous l'avez aussi derrière mon dos. Donc, merci Seigneur pour ceux qui travaillent aussi à la sono et à la vidéoprojection. Esaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Prions, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces quelques lignes, quelques versets que nous venons de lire, Seigneur. Oui, tu veux apporter un conseil à ton peuple, à celui particulièrement qui est fatigué et épuisé. Et nous voudrions être attentifs à ce que tu veux nous dire et ne laisser à terre aucune de tes paroles tomber. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus de nous être réceptifs et recevoir ta parole avec douceur. Au nom de Jésus, Amen. Cette merveilleuse parole, elle a été adressée en son temps au peuple de Dieu, plus particulièrement au peuple de Jérusalem. Et pour cause, ce peuple était en train de vivre une terrible épreuve. Quelle était cette épreuve ? La ville de Jérusalem était encerclée, était assiégée par les troupes assyriennes. C'est alors que les habitants de Jérusalem étaient en proie, peut-être à la panique, à l'angoisse, en voyant ces troupes assyriennes assiégées à la ville là où ils se trouvaient. Dieu a dépêché des prophètes, entre autres le prophète Esaïe, pour tranquilliser, rassurer le cœur du peuple de Dieu. Et Dieu a transmis par ses serviteurs de précieux conseils qu'ils n'ont pas voulu suivre. C'est ce que nous avons lu d'ailleurs, si ça peut être à nouveau projeté, au verset 15, juste à la fin. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dieu dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est là que c'est dramatique. Et en effet, on comprend, et c'est l'histoire qui le raconte, à ce moment où ils étaient affolés par toutes ces troupes assyriennes qui assiégeaient leur ville, les habitants de Jérusalem ont préféré chercher de l'aide vers d'autres nations. Et ils ont pensé à les troupes militaires égyptiennes. Mais ça a été un mauvais choix. Je dis un mauvais choix parce que, par la suite, nous découvrons dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est que finalement, les armées assyriennes ont eu gain de cause, les habitants de Jérusalem. Et pire encore, vous savez qu'ils ont été déportés. Ils ont été emmenés captifs à Babylone. Et là-bas, ils sont restés près de 70 ans en captivité. Frères et sœurs, nous avons tout à gagner à écouter les conseils de Dieu. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quelquefois nous n'y prenons pas garde. Mais ce matin, si nous sommes là, c'est pour être aussi réceptifs. Je crois qu'il a entendu nos louanges. Il a entendu lorsque nous avons élevé la voix, lorsque nous avons prié ou chanté. Mais il est important pour nous, en retour, de pouvoir être attentifs à ce qu'il nous dit. Surtout pour celui qui est en train de se débattre avec peut-être des luttes, des combats. Et cela vous épuie, cela vous fatigue. Vous ne savez même pas comment vous êtes arrivés aujourd'hui, ici en ces lieux. Mais Dieu le sait. Il a permis par sa grâce et par son Esprit Saint que vous puissiez diriger vos pas dans la maison de Dieu. Oh, c'est vrai, vous n'avez pas eu la force de pouvoir chanter, vous n'avez pas cœur de chanter. Vous êtes fatigués. Mais le Seigneur, aujourd'hui, veut vous donner pleinement ce conseil. De pouvoir pleinement placer toute votre foi et votre confiance en Dieu. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera, alléluia, votre force. Et pour n'avoir pas écouté ce conseil, malheureusement, le peuple de Jérusalem a eu de lourdes conséquences. Il s'est passé pour eux ce qu'a pu dire le grand roi Salomon, vous savez, l'homme le plus sage au monde, dans son livre, les proverbes, proverbes chapitre 1, verset 30 à 33. Il leur est arrivé la chose suivante. « Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voie et ils se rassasiront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais voilà ce qui nous intéresse. Celui qui m'écoute, dit Dieu, reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » C'est à Dieu que ce verset 33 soit notre partage à chacun d'entre nous, que nous puissions vivre tranquilles, que nous puissions vivre dans cette sérénité, malgré les agissements de l'ennemi, même malgré ces attaques, malgré les épreuves qui pourraient croiser notre route, que nous puissions vivre tranquilles et sans craindre aucun mal. Et pour cela, écoutons le conseil que Dieu nous donne. Alors quel est ce conseil que Dieu nous donne au travers de ce passage des Haïts, chapitre 30, verset 15 ? Alors je vais être très simple ce matin avec vous. Ce conseil, il peut être résumé en deux mots. Deux mots très simples qui peuvent être quelque part deux mots clés. Deux maîtres mots, deux mots d'ordre. On pourrait continuer comme ça la liste, juste deux mots. Quels sont ces mots ? Calme et confiance, et je précise, en notre Dieu. Calme et confiance en notre Dieu. La version Bible français courant est encore plus explicite que la version Louis II, qu'on a placée là devant nos yeux. Dans la version Bible français courant, Ésaïe 30, verset 15, dit la chose suivante. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisibles. Et je souligne, votre seule force, c'est de garder quoi ? Votre calme et de me faire confiance. Et il rajoute, hélas, mais vous ne le voulez pas. Ce matin, si nous sommes là, c'est parce qu'on veut. On veut, plus que jamais, garder notre calme et mettre notre confiance en Dieu. Alors, j'aimerais juste m'attarder sur ces deux points. Le premier conseil que Dieu nous laisse, c'est le fait de garder notre calme. En hébreu, c'est le mot chakat qui a été traduit par le mot calme. Mais vous savez que les mots hébreux sont très riches. Et ce mot chakat, on aurait pu aussi le traduire par les phrases suivantes. Être en repos, être apaisé, être dans la quiétude, être dans la tranquillité et la paix. Mon frère, ma sœur, lorsque l'adversité, lorsque l'épreuve vient, Dieu nous invite à pouvoir, plus que jamais, garder notre calme et finalement être en repos. Et non dans l'agitation. Mais il faut qu'on se l'avoue ce matin. Ce n'est pas toujours évident de garder notre calme lorsqu'on est malmené par les épreuves. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas toujours évident de garder son calme quand nous sommes victimes, par exemple, à bien d'injustice à qui c'est déjà arrivé. Je ne vais pas vous demander de lever le doigt. On pourrait le faire. Ce n'est pas toujours évident de garder son calme lorsqu'on est victime d'abus, lorsqu'on est victime de tromperie. Ce n'est pas évident de garder son calme lorsque, quelque part, nos valeurs sont bafouées ou peut-être même nos objectifs ne sont pas atteints. On s'y est repris jusqu'à neuf, dix fois et à nouveau on a échoué. Difficile de garder son calme. Difficile de garder son calme lorsque notre propre vie est menacée. Ce qui est sûr et certain, nous avons tous, les uns les autres, à un moment donné de notre vie, à bien à un moment donné connu ce moment d'agitation, ce moment de contrariété ou même de colère, tout simplement parce que nous avons perdu notre calme. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Et s'il y en a un, ça n'est jamais arrivé, ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Parce que, bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Il y a aussi des épreuves, des difficultés qui peuvent quelquefois nous surprendre. Et là, on perd le calme. Un peu comme, allez, le premier exemple, c'est celui de Marthe. Marthe, la sœur de qui ? De Marie et de Lazare. Je ne pense pas qu'à un moment donné, elle a perdu son calme. Quand elle a invité, avec un beau carton d'invitation, le Seigneur Jésus. Jésus est venu, bien sûr, avec ses disciples. Alors, il était au minimum 13, mais peut-être, il y avait-il d'autres personnes. Et il fallait, eh bien, comme il se doit, accueillir le Seigneur Jésus. Si demain, le Seigneur Jésus, en chair en os, venait chez vous. Mais mes amis, c'est les petits plats dans les grands plats, oui ou non ? Mais oui ! Regardez, lisons ensemble son histoire. Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Ce sera très rapide. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et c'est alors que le Seigneur, il intervient. Le Seigneur lui dit, et lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Mais il renchirrit en disant, « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors il faudrait qu'on pond dans cette histoire, mes amis, et qu'on essaye de se projeter. Et cette femme, qui a tout fait pour pouvoir véritablement honorer le Seigneur à sa juste valeur, entre, et puis, donc, Marthe installe le Seigneur Jésus. Et très rapidement, Marie, qui est certainement la petite sœur, s'est assise là au pied du Seigneur. Et on voit Marthe qui circule de la pièce de la cuisine, jusqu'à la salle à manger. Elle met les plats, en même temps, elle regarde si le gigot est prêt, si le veau est bien cuit, etc. Et puis à un moment donné, la Bible, on l'a lue ensemble, elle survint. C'était plus fort qu'elle. Jusqu'à maintenant, elle s'était contenue. Elle avait gardé son calme, mais là, c'est trop fort. Elle survint, et peut-être qu'elle coupe la conversation. « Seigneur, mon ami, il faut que ça sorte. Remarquez, il vaut mieux que ça sorte. Parce que les implosions à l'intérieur, ce n'est pas toujours bon. Mais cette femme, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? » Je la vois pointer du doigt. « Sa sœur, dis-lui donc de m'aider. » On le sent, on le voit bien, elle a perdu son calme. Elle arrivait au bout du bout. Elle n'en peut plus. Et certainement qu'elle était dépassée bien par tout ce qu'elle devait faire. Et c'est alors que le Seigneur vient à sa rescousse. Le Seigneur, il est plein de compassion, plein de miséricorde. Il est patient avec nous. Je le vois avec ma propre vie. Je pense que vous le voyez également avec votre propre vie. Et le Seigneur va l'aider à retrouver son calme. Et il a fallu à deux reprises que le Seigneur dise à Marthe, « Marthe ! » Et s'il s'est repris à deux reprises, il a dit « Marthe, Marthe ! » C'est parce que la première fois, elle n'a pas entendu, elle n'a pas compris. Elle était là dans son agitation, elle était affolée. « Seigneur, blablabla ! » Et il commençait à parler. Vous avez compris que c'était un résumé. Mais peut-être qu'elle a dit plus que ce qu'il ne fallait. Et Jésus a dû dire, « Marthe, Marthe ! » Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous savez, quand on est dans l'inquiétude, quand on a perdu le calme, on ne peut pas écouter Dieu. C'est juste impossible. On est dans l'agitation, on fouille les papiers. « Où j'ai mis ça ? » « Où j'en suis ? » « Et qu'est-ce qui va m'arriver demain ? » « Lundi, je vais rencontrer le patron. » « Qu'est-ce que je vais lui dire ? » « Marthe, Marthe, mon fils, ma fille, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et Dieu, le Seigneur Jésus en profite pour apporter un enseignement pour Marthe, mais finalement un enseignement pour chacun d'entre nous. Il va dire, juste après, au verset 42, « Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus en profite pour révéler à Marthe, et puis finalement à chacun d'entre nous, que l'attitude qu'a adoptée Marie, j'en suis sûr dès le départ, dès que Jésus est arrivé, elle s'est mise à ses pieds pour écouter la parole qui sortait de sa bouche. Son attitude à Marie, elle doit quelque part dans notre vie prédominer toutes les autres attitudes, aussi pieuses soient-elles, que nous pourrions manifester à l'égard du Seigneur. Alors, on n'en est pas à me dire ce que je n'ai pas dit. Marthe a eu raison de pouvoir s'affairer à toutes ces choses pour honorer le Seigneur. Il est bon de pouvoir servir Dieu, mais il est bon aussi de se placer au pied du Seigneur dans le calme, dans la sérénité, pour entendre ce qu'il a à nous dire, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Ce matin, il avait quelque chose à te dire, mon frère, ma sœur. Peut-être toi qui es épuisé, il avait quelque chose à te dire. C'est pour ça qu'il a permis que tu viennes. Pourtant, tu n'avais pas à cœur de venir, mais tu es venu quand même, parce qu'il avait fixé un rendez-vous pour toi. Oui, j'insiste, Dieu désire que nous apprenions à toujours garder, garder notre calme, dans toutes les circonstances qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à bien d'être confronté à un conflit avec une tierce personne ? Et là, vous voyez, les paroles qui commencent à prendre des décibels, vous voyez que là, vous êtes dans un conflit houleux. Et ce n'est pas toujours évident de garder son calme à ce moment-là, quand on vous crie dessus, quand on... Ça vous monte au nez. Mais regardez ce que dit la Bible, le Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle excite, elle excite, bien sûr, la colère. Une réponse douce calme la fureur. Vous êtes dans un conflit. Vous voyez la personne qui vocifère devant vous, qui crie plein d'animosité. Et si vous répondez avec une réponse calme, apaisée, vous allez voir que vous êtes capable de désamorcer. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais il y a de fortes chances que ça puisse désamorcer la situation. C'est le grand roi Salomon qui s'est permis de le dire. Lui, l'homme le plus sage au monde. Il dit une réponse douce, calme la fureur. Mais encore faut-il, quelque part, que nous puissions être calmes, garder notre calme. Parce que si on ne garde pas notre calme, comment pourrons-nous apporter une réponse douce ? C'est juste impossible. Autre exemple, il est important de garder notre calme lorsque, bien oui, nous connaissons des épreuves, des adversités. Alors ce que je dis, c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec Dieu tout est possible, n'est-ce pas ? Dieu peut nous donner à traverser n'importe quelle épreuve. Il dit même dans le psaume 23, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Dieu dit qu'il est avec nous. Il est avec nous, non pas pour que nous restions là, nous morfondre dans cette vallée de l'ombre de la mort, mais juste pour arriver à traverser et en sortir plus que vainqueur. Oui, dans l'adversité, nous sommes capables de garder notre calme avec notre Seigneur Jésus, avec l'aide de notre Seigneur Jésus. Ce fut le cas de, là pour donner un autre exemple, le cas des disciples. Vous savez qu'à un moment donné, Jésus leur a dit de pouvoir traverser ce fameux lac qu'on appelle la mer de Galilée, également tellement ce lac est immense. pour ceux qui sont partis à Jérusalem, ce lac est tellement immense qu'à l'époque, on l'appelait mer de Galilée. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, alors qu'ils étaient certainement au milieu du lac, comme par hasard, une tempête qui vient se lever et qui les malmène, et ils sont là balottés à droite à gauche. Et là aussi, on peut lire cette histoire où finalement, à un moment donné, une extrémiste et des disciples se sont tournés vers le Seigneur Jésus, parce qu'heureusement, Jésus était dans la barque. Est-ce que Jésus est dans votre barque ? Allez, je vais faire plus simple. Est-ce que Jésus est dans votre cœur ? Regardez ce qu'il est dit, Matthieu chapitre 8, versets 24 et 26. « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Les disciples s'étant approché, le réveillèrent et disent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? Jean de peu de foi. » Alors, il se leva, menaça les vents et la mer et il y eut quoi ? Allez, aidez-moi. Un grand calme. Il y eut quoi ? Un grand calme. Frères et sœurs, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là. À l'instant même où Jésus a pris le relais, à l'instant même où il s'est levé, menaça les vents et la mer, la situation a changé. Vous savez, on dit que Jésus dormait, mais Jésus, il ne sommeille ni ne dort. Et tant qu'il est dans notre barque, on peut faire appel à lui, on peut l'invoquer, comme ont fait les disciples dans la barque. « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Vous avez vu que les prières les plus efficaces sont souvent les prières les plus courtes. Souvent, on essaie de déballer plein de prières. Et on pense, comme les païens, qu'à force de parole, on sera exaucé. Mais c'est juste une question de foi. Ils ont manifesté la foi. Et Jésus a pris le relais, il s'est levé et la menace. Il menaça les vents et la mer. Un silence total sur la surface du lac de Galilée. Un silence total aussi dans l'esprit des disciples. On dit, mais attends, on n'a pas encore fini de connaître celui qui est dans notre barque. Vous savez, même une vie ne suffirait pas pour connaître le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de toute l'éternité pour apprendre davantage à connaître qui est notre Dieu. Il est infiniment grand. Il est bon, miséricordieux. Il est capable de changer le mal en bien. Il est le Dieu tout-puissant. On va y revenir. Et dites-moi une chose. Le même Dieu qui a été capable de pouvoir calmer cette tempête qui avait lieu sur ce lac, n'est-il pas aussi capable de pouvoir aussi calmer nos cœurs de toute agitation, de toute panique ? Tu es peut-être en panique. Peut-être tu te demandes qu'est-ce qui va devenir de moi ? Comment vais-je payer mes factures ? Un exemple parmi tant d'autres. Le Seigneur, il a la solution. Mais ce qu'il nous demande, c'est premièrement de garder notre calme, mais aussi surtout, de lui faire pleinement confiance. Et c'est sur ce deuxième point que j'aimerais arriver avec vous. Si d'un côté, Dieu nous demande de garder notre calme, il nous demande aussi de lui faire davantage confiance. Je pense que si nous sommes là, c'est parce que nous faisons confiance à Dieu. Mais Dieu nous demande une confiance qui soit totale. Une confiance que nous lui passons à 100%. Faire confiance à Dieu, nous le savons tous, consiste à croire ce que dit Dieu. Et ce que dit Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Il a dit par exemple, par la bouche de son Saint-Fils, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Faire confiance à Dieu, c'est faire le choix de se fier en Dieu, de s'appuyer sur Dieu, de pouvoir lui dire, « Mais Seigneur, même si je ne comprends pas la situation que je suis en train de traverser, Seigneur, je te fais pleinement confiance. » C'est là où nous devons mener ce combat, le combat de la foi. Dire, « Mais Seigneur, même si mes yeux voient autre chose, moi je continue à regarder vers toi car je sais que tu es capable d'intervenir dans ma situation. » Mais voyez-vous, j'aimerais plutôt, ce matin, aussi insister sur le fait que faire confiance à Dieu, c'est aussi se rappeler qui est Dieu véritablement. Et pour se rappeler qui est Dieu, nous devons plus que jamais apprendre à le connaître. Et je nous pose la question, est-ce que nous connaissons Dieu ? Oh Joël, tu nous offenses là. Oh tu me vexes. Mais moi je nous pose, je nous pose la question, je me pose la question aussi. Est-ce que nous connaissons le Seigneur ? Je crois qu'on a besoin davantage de pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu et apprendre davantage à le connaître. Parce que plus nous allons connaître le Seigneur, plus notre foi sera solide, sera comme une force lorsque les épreuves, lorsque les vents, lorsque les tempêtes viendront nous menacer, nous serons inébranlables, frères et sœurs. Mais ça passe par la connaissance. On a besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu, on a besoin de la lire, on a besoin de découvrir ce Dieu d'amour. On ne peut pas le découvrir autrement, que par la parole de Dieu, par ces moments aussi d'intimité avec lui ou par le biais de la prière, nous laissons le Saint-Esprit nous instruire, nous apporter des révélations parce qu'on peut avoir beaucoup de connaissances. Mais ce dont on a besoin pour tenir ferme jusqu'au bout, c'est de révélations. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Regardez ce que dit moi ce texte. Quand je l'ai découvert, j'ai dit, waouh ! David, combien il était clairvoyant. Un homme, vous le savez, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit dans le psaume chapitre 9, verset 11. Je dis, mais ce n'est pas possible. Cet homme, quelle connaissance qu'il avait des choses spirituelles. Il dit, ceux qui connaissent ton nom, se confient en toi. Il y a une corrélation entre le fait de connaître Dieu, une corrélation, même, une intimité entre ces deux verbes. Le fait de connaître Dieu et le fait de se confier en Dieu. plus je vais connaître Dieu et plus je serai qui il est et j'aurai confiance en lui. Et il le dit avec assurance car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. On sent l'assurance dans ce qu'il dit. Il connaît, il sait qui est son Dieu et c'est pour ça qu'il avance avec assurance. La vérité, c'est que trop souvent, nous oublions qui est Dieu. Et parce que nous oublions qui est Dieu, cela nous fait sombrer dans le doute, dans l'inquiétude. Ou si on a de la foi au départ, on voit que cette foi qui commence à s'ébranler, à s'effriter. Pourquoi ? Parce que nos yeux physiques nous donnent à voir autre chose et on voit que le doute prend le dessus sur la foi qui doit rester inébranlable au don de nous. D'où l'importance de plonger nos regards dans la Bible, la parole de Dieu, afin que notre vision de Dieu soit, j'ai envie de dire, renouvelée ou peut-être réajustée. On a besoin de connaître ce Dieu. Et quand nous le connaissons, nous en sommes en retour fortifiés. Et nous aurons moins de difficultés quelque part à placer toute notre confiance en Dieu. Je me permets juste de lire deux versets qui peuvent nous aider à connaître quel est le Dieu qui un jour est devenu notre Père Céleste. Par exemple, quand on voit le cantique qu'a composé notre ami Moïse, Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Je ne serai pas long ce matin. On le croit aussi que ce n'est pas dans la longueur de ce que nous apportons. L'important, c'est la pensée de Dieu qui est importante. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Et Dieu parle, il dit, je fais vivre et je fais mourir. J'ai parlé de notre frère qui a quitté cette terre. Dieu est souverain, il sait le jour où nous allons naître et c'est le jour où il faudra quitter cette terre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, notre Dieu. Deuxième verset qui peut être intéressant. Cette fois-ci, c'est les fils de Corée qui ont écrit ce merveilleux psaume, le psaume 46. On va lire à partir du verset 2 et 3. Psaume 46, verset 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mains. Vous savez, quand on entend le journal télévisé, il y a de quoi s'inquiéter. Oh, même nos plages sont infestées de méduses. Vous êtes au courant ? On a prévu 38 degrés. On voit qu'il y a un dérèglement. Les choses s'accélèrent. Et il n'y a que Dieu qui sait. Peut-être même son retour sera même avant 2030. Nul ne sait le retour. Le jour et l'heure du retour du Seigneur. Mais il peut revenir ce soir. On voit que les choses s'accélèrent. Le diable se révèle de plus en plus. Et Jésus prépare son église à bien qu'il va prendre avec lui sur les nuées pour que nous soyons éternellement avec lui. et on a besoin plus que jamais de pouvoir à bien considérer que le Dieu à que nous servons c'est l'éternel des armées qui combat pour nous et qui sait à bien jurer de nous garder de nous protéger jusqu'au bout tant que bien sûr nous restons dans le creux de sa main. Toujours en restant sur le psaume 46 regardez un peu plus bas alors là c'est le summum psaume 46 versets 11 et 12 arrêtez et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre c'est Dieu qui parle l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite mon frère ma soeur le Seigneur est avec toi il est avec chacun d'entre nous et ce qu'il nous dit ce matin c'est que nous puissions cesser toute cette panique qui quelquefois nous envahit c'est que nous puissions arrêter toute forme alléluia de stress arrêtons de nous inquiéter ce matin le Seigneur il le dit par la bouche de l'apôtre Paul ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des soupirs des supplications et Dieu alléluia viendra à notre secours et il apportera même la paix dans notre esprit et nous serons tranquilles arrêtez sachez que je suis Dieu on a besoin de connaître qui est Dieu faut-il rappeler que le Dieu qu'on sert c'est le Dieu qui est omniprésent omniscient omnipotent quelqu'un m'a dit mais c'est quoi omni omniprésent ça veut dire qu'il est partout on va quitter ce lieu mais partout vous irez tout à l'heure le Seigneur sera avec vous mieux encore il est venu habiter dans nos vies donc il est avec nous partout où nous sommes il est omniscient il sait toutes choses il sait ce que vous traversez il sait ce que tu vis oh Seigneur tu ne me comprends pas quoi ? je vais même plus loin il sait même des choses que tu ne sais pas dans ta situation actuelle que tu es en train de vivre c'est pour ça plus que jamais on a besoin de lui faire confiance tu n'as pas tous les éléments du puzzle il te demande de lui faire confiance parce qu'il sait toutes choses il sait même le plan il sait même le moyen par lequel il va te secourir il sait toutes choses il est omniprésent omniscient mais il est aussi omnipotent il peut tout rien ne lui est impossible ta situation excuse-moi l'expression tu ne répéteras pas c'est pipi de chat pipi de chat pour le Seigneur il le règle en un instant c'est rien pour lui ah mais tu comprends le Seigneur il est tellement affairé avec tout ce qui se passe dans le monde les guerres les bruits de guerre vous savez qui se passent qui se trament là sur le continent africain mais tout ça c'est écrit la Bible nous prévient déjà mais il est au contrôle de toutes choses et ton dossier ah bien il le sait il le connait parfaitement il peut te le raconter et il sait même la fin et si tu lui fais pleinement confiance il saura te montrer qu'il est le Dieu tout puissant qui est capable de changer le mal en bien c'est un grand Dieu que nous servons il est tout puissant Dieu a toujours un plan on dit souvent il a un plan B quand le plan A ne marche non il a un plan point barre et vous savez pourquoi il n'y a pas de plan B parce que ces plans réussissent toujours il n'est pas surpris ah mais tu comprends quand Adam et Ève ont pêché dans le jardin des haines et il avait forcément un plan B mais la Bible nous dit que Jésus savait que de toute éternité il serait cette victime expiatoire pour chacun d'entre nous pour le pardon de nos péchés donc le Seigneur était au contrôle il n'a pas été au courant ah mince ils ont péché frères et sœurs le problème c'est qu'on oublie qui est Dieu on oublie même que le diable on met l'évidence au diable le diable arrête de voir le diable partout mon frère le diable reste une créature et celui qui est devenu notre père c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre l'univers qui n'a ni commencement ni fin et ce Dieu là il peut toutes choses il change le mal en bien dans n'importe quelle situation rappelez-vous je ne sais pas si vous vous rappelez il y a un mardi soir ça fait on remonte peut-être à un ou deux ans il y a un frère d'une autre église qui m'avait appelé un bon ami à moi j'ai vu sa conversion une conversion extraordinaire j'ai vu aussi son mariage et à un moment donné il y a eu un conflit puis sa femme sa femme sa femme est partie avec un autre homme et c'est à ce moment là que ce frère m'a appelé et il m'a dit j'ai besoin d'être dans la prière et il m'avait invité à pouvoir prier et même à partager sa situation auprès de l'église on a prié je ne sais pas si vous vous en rappelez je vais taire son nom peut-être plaise à Dieu si un jour il vient il pourra raconter sa propre histoire il n'est même pas de cette région et ce frère je m'appelle toutes les fois je l'avais au téléphone il avait un amour pour sa femme et sa femme qui était partie et entre temps ils avaient divorcé vous pouvez le comprendre mais cet homme il a persévéré il a prié et nous aussi de notre côté nous avons prié nous sommes attendus au Seigneur et pas plus tard que le début de cette année il m'a envoyé un message il m'a dit Joël elle est de retour son ex-femme avec qui ils s'étaient séparés avait demandé si elle pouvait tout à nouveau tel enfant prodigue revenir à ses côtés et j'ai appris il y a deux samedis de ça qu'ils se sont remariés rien n'est impossible à notre Dieu il est le Dieu tout puissant montrez-moi une situation inestricable à vos yeux Dieu est capable de le changer alléluia en un merveilleux témoignage quand Jésus est venu et bien devant et bien le tombeau qui renfermait la puanteur du corps de Lazare personne même pas Marthe ne pouvait s'imaginer ce que Dieu allait faire elle avait une certaine croyance une certaine foi en son Seigneur Jésus Christ elle même va dire je sais que nous ressusciterons le dernier jour mais elle était à des lieux de savoir que le Dieu qui est tout puissant est capable aussi d'intervenir et Jésus a juste demandé de rouler la pierre et alors la parole créatrice est sortie de sa bouche Lazare sort et à un moment donné ce manque il se sentait et bien puisqu'il était enseveli il y a déjà quatre jours le voilà qui est en train de sortir et là c'est un certains diraient un film d'horreur non c'est pas un film d'horreur c'est extraordinaire le mort qui sort et je vois je m'imagine les juifs qui en train de crier d'autres lèvres de la poussière d'autres dit gloire à Dieu c'est impossible c'est juste impossible ce que Dieu fait il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur parce que le Dieu qu'on sert c'est un Dieu tout puissant j'espère que nous en sommes pleinement convaincus faut-il aussi rappeler que Dieu est devenu aussi notre père vous savez la véritable révélation c'est pas de chercher expressément quel est le nom de Dieu est-ce que c'est Jéhovah est-ce que c'est ce la véritable révélation c'est de savoir que ce Dieu créateur du ciel et de la terre est devenu notre père céleste et parce qu'il est notre père il prend soin de nous il a plein d'amour pour chacun d'entre nous frères et sœurs ne vous laissez pas mentir par l'ennemi qui essaie de vous faire croire que vous vous êtes un peu à part le Seigneur vous a oublié vous êtes derrière le dos du Seigneur non il connait chacun d'entre nous Dieu a un amour pour chacune de ses créatures parce que nous sommes finalement tous uniques vous savez que nous avons tous une empreinte qui est personnalisée nous sommes tous uniques au cœur de Dieu et il nous aime tous d'un amour éternel et son désir c'est que nous soyons sauvés et d'ailleurs son amour à notre égard il l'a déjà montré il l'a déjà prouvé quand il a donné son fils Jésus Christ il y a déjà plus de 20 siècles de cela 21 siècles le Seigneur Jésus a accepté de venir et prendre une chèque comme la nôtre il a marché parmi les hommes et là il a donné sa vie pour nous Jésus est monté sur la croix nous méritions le châtiment éternel mais Jésus a dit je vais prendre la place de Joël je vais prendre la place de chacun d'entre nous quel amour quel amour infini et c'est de cette révélation dont nous avons besoin de connaître le cœur aimant du Père un Dieu qui est là et qui connait ta peine il connait tes larmes et qui est prêt encore à te fortifier on a parlé et on a chanté pas mal de chants sur la force la force est en Christ la force est dans le sang de Jésus la force est dans la joie de l'éternel mais je crois que la force nous pouvons aussi l'appuyer dans la confiance que nous avons en Dieu et de savoir qui il est et ce que nous savons ce matin c'est que c'est un Père et qu'il nous aime chacun d'entre nous il ne peut pas te laisser repartir comme tu es venu il veut au contraire sécher tes larmes Romains chapitre 8 verset 32 nous dit la chose suivante on en a bientôt terminé lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui c'est la question de l'apôtre Paul lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui je pense aussi à cet autre passage c'est Jésus qui parle et qui dit mais si méchant comme vous l'êtes vous Père Papa terrestre vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison Dieu va-t-il donner alléluia toutes choses à ceux qui le lui demandent entre autres son esprit saint il veut te donner son secours ce matin il veut te donner sa paix il veut te donner alléluia tout ce dont tu as besoin pour que tu sortes victorieux de ces différentes épreuves auxquelles tu es confronté je conclue en disant c'est un fait il nous arrive tous un jour ou l'autre d'être confronté aux épreuves aux adversités je disais tout à l'heure si quelqu'un n'a jamais vécu une quelconque contrariété ne vous inquiétez pas c'est une question de temps mais ce que nous voudrions retenir effectivement ce matin c'est que le Saint-Esprit a quelque part voulu nous rappeler qu'en gardant notre calme mais aussi en nous appliquant à davantage faire confiance à Dieu j'ai envie de dire à 100% ce même Dieu qui nous aime et qui est devenu notre Père sera venir à notre secours sera venir nous donner à sortir presque victorieux alléluia des épreuves et des adversités que nous sommes en train de traverser parce qu'il nous aime parce qu'il veut que nous soyons fin prêts quand il reviendra il veut que nous ne baissions pas la garde mais qu'au contraire que nous soyons fin prêts lorsque il viendra prendre son église peut-être un dernier verset avant que nous puissions prier Esaïe chapitre 41 verset 10 la chose c'est Esaïe qui nous dit la chose suivante il dit ne crains rien car je suis avec toi mon fils ma fille ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante il y a plusieurs promesses qui sont là comme serrés dans ce verset 10 et ces promesses elles sont pour toi surtout toi qui connaitrais des moments d'épuisement toi qui es fatigué sur le plan spirituel est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous aider à faire cette introspection le Saint-Esprit est capable seul de pouvoir imprimer ces choses dans nos cœurs ne laissons pas cette semence être picorée par les corbeaux spirituels qui dès que le culte est fini on a tout oublié il y a des des clés véritablement que Dieu t'a laissé au travers de ce message de ce matin il y en a moins d'eux Dieu te demande de sortir de cette panique de cette angoisse ou surtout de garder ton calme et le deuxième point cet autre mot d'ordre il te dit de lui faire pleinement confiance car dès lors que tu t'es tourné vers lui et que tu lui as demandé secours il t'a entendu et en son temps il va agir pour toi et tu verras sa gloire en attendant arrête de paniquer arrête de t'affoler arrête de laisser cette angoisse ou cette inquiétude te dicter dans ton quotidien et si c'est le cas de quelqu'un ce matin je voudrais prendre le temps de prier avec toi si tu es puisé si moralement tu es fatigué certainement tu as besoin de la grâce de Dieu et le Seigneur ne t'a pas oublié et il voulait te parler comme il t'a parlé ce matin il voulait te laisser ce conseil conseil que n'a pas su suivre les habitants de Jérusalem mais conseil qu'il espère qu'il souhaite que tu puisses suivre ce matin si c'est ton craint si tu as besoin d'être renouvelé fortifié par le Seigneur par rapport à des luttes des adversités bien précises une inquiétude qui est là qui te ronge une peur une crainte une panique lève-toi à ta place et je vais prier avec toi dans le nom de Jésus alors que les têtes sont baissées les yeux sont fermés voudrions laisser le Saint-Esprit agir c'est pas une mode de se lever c'est pas ça c'est juste montrer au Seigneur que Seigneur j'ai entendu ce que tu m'as dit et je veux réagir je veux mettre ma foi en action c'est ça le fait de se lever quand la foi est là il y a une action qui doit se produire et parce que les disciples ont eu la foi et bien ils ont su se tourner vers Jésus qui était en train de dormir mais dès qu'il a été interpellé il s'est levé si lui Jésus s'est levé à plus forte raison tu as besoin de te lever car tu es concerné par ce qui a été dit ce matin c'est entre vous et votre Dieu et le Seigneur est capable de renouveler vos forces spirituelles ce matin Seigneur tu vois ces personnes qui se sont levées je te prie dans ta grâce de venir à leur secours tu leur as accordé Seigneur Père mon Dieu ces deux clés spirituelles Seigneur je te demande de les aider à pouvoir mettre ces choses en pratique je te prie dans ta grande miséricorde d'apaiser toute tempête dans leur coeur de leur donner à ne plus s'inquiéter mais au contraire à se recommander à toi Seigneur mon Dieu tu le sais cette montagne qui se trouve devant toutes ces personnes sont plus grandes qu'elles mais toi tu es capable d'aplanir ce qui est levé devant nous tout ce qui pourrait nous défier avec Dieu je franchis une muraille avec Dieu je suis capable de demander à cette montagne de se jeter dans la mer et elle se jetterait au nom de Jésus Oh Seigneur mon Dieu je te prie dans ta grâce d'aider mes frères mes soeurs à pouvoir Seigneur mon Dieu avoir une connaissance renouvelée de qui tu es Seigneur qu'ils se rappellent que tu es le grand Dieu tu es le Dieu des miracles rien ne t'est impossible Seigneur afin qu'ils puissent retrouver de l'espoir afin qu'ils puissent plus que jamais persévérer Seigneur mon Dieu à prier intercéder pour une situation particulière je te prie dans ta grâce de te glorifier dans leur vie et qu'ils puissent vivre même le miracle au nom de Jésus et s'il y avait quelques découragements s'il y avait même quelques péchés Seigneur pardonne pardonne Père éternel nous l'avons chanté Seigneur c'est ton sang qui purifie et tu ne te lasses pas de pardonner celui ou celle qui humblement se reconnaît tel qu'il est et qui se rappelle que de toute façon tu es omniscient oh je te prie dans ta grâce de bénir mes frères et mes sœurs viens sécher les larmes viens Seigneur guérir les cœurs viens Seigneur Père mon Dieu changer le mal en bien viens mon Dieu mettre de la joie de l'allégresse là où il y a de la tristesse mon Dieu tu vois les grilles de ceux de celles Seigneur qui s'attendent à toi tu vois Seigneur le découragement peut-être mais Seigneur tu revigores tu fortifies tu donnes des forces toutes fraîches maintenant à tes enfants au nom de Jésus Christ et tu leur donnes la victoire et que nous puissions avoir la joie d'entendre de merveilleux témoignages nous te le demandons au nom de Jésus Amen et Amen